Professeur Djemeldine Nibouche, bonjour. Bonjour madame. Bonjour à tous les auditeurs. Alors l'insuffisance cardiaque tue plus que le cancer. En Algérie, un tiers des décès recensés est dû à des problèmes cardiaques. Partant de ces indicateurs chiffrés, faut-il impérativement les prendre en considération pour mettre en place un plan national de lutte contre les maladies cardiovasculaires au même titre que le cancer ? Professeur Nibouche. Très bien. Les maladies cardiovasculaires en fait représentent une préoccupation majeure de santé publique dans le monde et en particulier en Algérie où nous voyons donc depuis une vingtaine d'années nous voyons donc une augmentation sans cesse évidemment de maladies extrêmement graves que sont les maladies coronariennes. Avant l'Algérie était préoccupée par les maladies du sous-développement qui étaient les valvulopathies liées à une maladie qui est le rhumatisme articulaire aigu que nous avons heureusement pratiquement enrayé de l'Algérie. Les hôpitaux actuellement et les services de cardiologie sont, c'est le mot entre guillemets noyés de maladies cardiovasculaires liées à l'athérosclérose. C'est ce qu'on appelait avant les maladies du riche ou les maladies des pays développés. Il est certain qu'il fallait se préparer évidemment à cette transition de passer par les maladies évidemment de la misère vers les maladies du développement. Cette transition épidémiologique est terminée. La réalité est là. Elle est devant nous. Il faut savoir, et nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, l'Organisation mondiale de la santé aussi a tiré la sonnette d'alarme que ces maladies tuent, tuent beaucoup et représentent le premier taux de mortalité dans le monde. On le voyait très bien dans les pays développés. Avant, dans les pays développés, les maladies cardiovasculaires étaient la première cause de décès. Actuellement, c'est le cancer qui a pris donc le relais. Le cancer est la première cause de décès dans les pays développés. Pourquoi ? Parce que ces pays ont adapté et adopté en même temps une stratégie de prise en charge de ces maladies qui est une stratégie spécifique, madame, spécifique. Il faudrait donc en Algérie, comme vous le dites, si bien de réfléchir à prendre en charge de façon adéquate et surtout efficace, ces maladies. Et la prise en charge est assez complexe. Alors aujourd'hui, vous avez des spécialistes dans le domaine cardiovasculaire qui plaident pour la création d'unités médicales pour les insuffisants cardiaques. On ne peut plus se contenter de services au niveau de CHU. Ils déplorent l'absence de structures hospitalisées adaptées. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, professeur Nibouch ? L'insuffisance cardiaque, là, il faut savoir de quoi on parle. L'insuffisance cardiaque, c'est un autre problème. L'insuffisance cardiaque est une complication d'une maladie qui est donc cardiaque et qui, à plus ou moins long terme, se complique d'une insuffisance cardiaque qui peut être aiguë ou qui peut être chronique. La prise en charge de l'insuffisance cardiaque est un autre problème. Un syndrome cormarien, par exemple, peut se compliquer d'insuffisance cardiaque. Donc l'insuffisance cardiaque est une complication. C'est vraiment une étape de la maladie qui est fâcheuse parce que le taux de mortalité est extrêmement important. Ce qui tue le plus dans les maladies cardiovasculaires, c'est bien entendu l'insuffisance cardiaque. La problématique, c'est que si vous hospitalisez une insuffisance cardiaque dans un service de cardiologie qui va évidemment vous prendre un temps d'hospitalisation assez long, vous allez provoquer une dysfonction du service. Donc il faut absolument réfléchir à prendre ces maladies chroniques d'insuffisance cardiaque en ambulatoire. Et c'est donc une autre stratégie à adopter en ambulatoire. Cela voudrait dire qu'il faut créer, comme vous le dites si bien, des centres à l'intérieur des hôpitaux qui sont destinés à prendre en charge en ambulatoire ces maladies cardiaques, mais aussi, pensez aussi, à faire de l'hospitalisation à domicile pour pouvoir aussi les prendre à domicile. C'est ce qui se fait dans tous les pays développés. Pourquoi ça n'a pas été fait chez nous, le docteur provisant de Boucher ? Parce qu'il y a des priorités. Nous avons des priorités en matière de santé. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Les choses doivent se faire progressivement. On doit atteindre, évidemment, l'efficacité. Elle ne peut pas être atteinte en quelques jours, en quelques années. Mais c'est un travail de longue haleine pour mettre en place, évidemment, tous ces systèmes. Ce que j'ai toujours dit, il faudrait qu'il y ait une politique cohérente. Mais une politique qui doit se faire à long terme. Il ne faut pas qu'il y ait des cassures. Ce que nous voyons, c'est que lorsqu'on adopte une politique en matière de santé, il y a des cassures à chaque fois qu'il y a un responsable qui arrive. Il faudrait qu'il y ait une politique dès le départ, bien définie à long terme et que tout le monde puisse la suivre et continuer le travail du prédécesseur. C'est ça, parce que les cassures, madame, bloquent, évidemment, l'évolution des choses. Alors, vous parlez de politique cohérente. Il y a eu une stratégie pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires qui a été tracée au niveau du département ministériel de la Santé, mais qui n'a pas été suivie de faits réels. Pourquoi, professeur Nibouch ? Et qu'est-ce qu'elle prévoyait, déjà ? Vous savez, il faut des textes d'application. Alors, la loi, donc, de la santé, la nouvelle loi de la santé a été, donc, adoptée, votée par les deux chambres du Parlement. Maintenant, nous attendons les textes d'application. Or, le plus difficile, évidemment, c'est de faire des textes d'application. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit qu'une loi, ce n'était que quelques phrases sur un papier. Maintenant, pour les mettre en application, là va se situer le gros problème. Les mettre en application, c'est d'abord de voir si la loi est réellement applicable. La faisabilité de... Est-ce que vraiment, quand on fait une loi, on a réfléchi à l'application ? Est-ce que vraiment, réellement, on peut la... Les modalités d'application venant par la suite peuvent, évidemment, aider à mettre la loi en application. Deuxièmement, le suivi sur le terrain de l'application de la loi. Nous avons eu beaucoup de lois qui n'ont jamais été appliquées, parce qu'elles étaient difficilement applicables, vu le contexte politique, vu le contexte social. Évidemment, dans tout ça, il y a le contexte économique, évidemment. Non. Donc, la faisabilité est très importante. Et lorsque une loi est sur le terrain, il faut absolument l'appliquer, parce qu'elle a été réfléchie et elle a été conçue pour être appliquée. Mais comment évaluer la situation aujourd'hui de façon... L'évaluation est très importante. L'évaluation est fondamentale. Vous ne pouvez pas, évidemment, faire une politique sans évaluation. Vous devez faire une évaluation à tous les niveaux. Je vous ai dit, au risque de me répéter, qu'il faut réorganiser notre modèle de santé. J'ai parlé de modèle de santé. Il faudrait décentraliser. La décentralisation est impérieuse. Décentraliser au niveau des wilayas pour qu'on ait une gestion locale, régionale, de wilayas, avec un hôpital de wilayas où on a toutes les spécialités requises. C'est de chaque wilayas a une population déterminée. Chaque wilayas a des spécificités liées à son épidémiologie. Chaque wilayas a des spécificités liées à son contexte local. Il faudrait donc absolument que chaque wilayas puisse prendre en charge ses malades. Il faut donner tous les moyens à chaque wilayas pour prendre en charge correctement. Il ne faut pas qu'il y ait une différence entre une wilayas du sud et une wilayas du nord. Il faut donner toutes les chances aux citoyens algériens d'être traités, et surtout d'être traités rapidement, puisque nous parlons aujourd'hui de maladies cardiaques, d'être traités rapidement. Et vous savez très bien qu'une crise cardiaque ne peut pas attendre. elle doit être traitée localement. Donc il faut donner les moyens à la wilayas de pouvoir prendre en charge le syndrome coronarien aigu. C'est l'exemple que je peux donner. Je peux donner aussi d'autres exemples de prise en charge immédiate. Mais dans les hôpitaux, dans l'état actuel, est-ce qu'il y a les moyens nécessaires pour prendre en charge tous les malades ? Oui, il est évident que je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne nous sent pas dans une situation idéale. Il y a évidemment beaucoup de problèmes, mais les problèmes ne peuvent pas être réglés en quelques années. C'est un travail de longue haleine. L'espoir, c'est quoi ? L'espoir, c'est d'avoir une dynamique, madame. Une dynamique cohérente. J'ai parlé de cohésion. La dynamique cohérente. Il faut avoir donc l'optimisme de la volonté. Peut-être un petit peu de pessimisme de l'intelligence, mais l'optimisme de la volonté. Il faut absolument travailler d'arrache-pied. Et nous devons sentir qu'il y a une évolution. Nous devons sentir qu'il y a une amélioration. Mais les résultats viens ne peuvent pas venir du jour au lendemain. On ne peut pas juger une politique du jour au lendemain. On ne peut pas juger une politique au bout de six mois. Il faut laisser le temps aux responsables de pouvoir réfléchir, de pouvoir mener une stratégie et de laisser le temps pour que les résultats puissent arriver. Nous, tout de suite, nous demanderons des résultats immédiats. Mais scientifiquement parlant, ce n'est pas possible. Il faut faire aussi des évaluations. Ce que nous manquons, nous manquons beaucoup d'évaluations, madame. Nos hôpitaux, vous parlez des hôpitaux. Les hôpitaux ne sont pas évalués. La gestion hospitalière n'est pas évaluée. Nous avons parlé beaucoup de l'équipement au niveau des hôpitaux. La dysfonction de certains hôpitaux est liée aussi aux équipements. Une panne au niveau du secteur public engendre plus de problèmes qu'une panne dans le secteur privé. Nous avons parlé de la gestion de la panne. Nous n'avons pas encore réglé le problème de la gestion de la panne dans notre pays. Un matériel dans un hôpital public est surutilisé par rapport à un matériel dans une clinique privée. La gestion d'une clinique privée est différente. Là, il est évident que nous avons deux systèmes. Le système privé et le système public. Le système privé ne peut pas être complémentaire du système public. Nous voyons maintenant que le système public est complémentaire du système privé. C'est le contraire qui se passe sur le terrain. Je vous prends l'exemple de la chirurgie cardiaque. Beaucoup de malades de chirurgie cardiaque, la très grande majorité, sont opérés dans des cliniques privées, prises en charge par la CNAS. Alors, professeur Djemeldine Nibouch, avant d'aborder d'autres aspects par rapport à la prise en charge et les moyens d'en vous disposer, faut-il lutter d'abord contre les facteurs de risque ? Par exemple, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. L'interdiction était en vigueur, mais elle n'est respectée par personne. Très bien, bravo. Ça, c'est la prévention, la prévention primaire. Nous avons toujours, évidemment, milité pour la prévention. Et c'est pour cette raison que nous avons participé à l'élaboration d'un plan national avec le ministère de la Santé publique algérien et l'Organisation mondiale de la santé, qui doit absolument prendre en charge ces facteurs de lutte contre les facteurs de risque de façon intégrée. Et là, je vous donne des chiffres tout à fait récents d'une enquête nationale sur la mesure du poids des facteurs de risque des maladies non transmissibles selon l'approche Stepwise de l'OMS, en collaboration avec le ministère de la Santé algérien. C'est une étude récente qui s'est déroulée entre 2016 et 2017 sur 6 989 sujets enquêtés. Et là, je vous donne des chiffres tout à fait récents en matière de tabagisme, par exemple. La prévalence du tabac chez les fumeurs actuels, les fumeurs, est de 16,5%. Et chez les sujets qui fument et qui ont un autre tabagisme comme la chema, comme autre chose, c'est-à-dire sans fumer, avec fumer et sans fumer, on retrouve 21,8%, mais avec 42,6% d'hommes pour 0,7% de femmes. Je pense que le chiffre chez la femme doit être pris en considération de façon, donc, avec beaucoup de précautions. Alors, l'exposition à la fumée, c'est ce que vous me dites, le tabagisme passif a été étudié par cette enquête. À domicile, vous avez 30,5% d'Algériens qui sont exposés à la fumée, à domicile, ce qui est quand même quelque chose de dramatique. En milieu de travail, vous avez 50,1% de sujets masculins exposés à la fumée, pour 35,6% de sujets femmes exposés à la fumée. Donc, vous avez absolument raison qu'il faut absolument appliquer la loi dans les lieux publics, puisque le tabagisme passif, qui fait autant de dégâts que le tabagisme actif, il faut que la loi soit donc appliquée. Cette étude est très importante parce qu'elle permet aussi de donner des indicateurs très alarmants sur des facteurs de risque. En Algérie, 81%, par exemple, ont déclaré ne pas faire d'efforts physiques durant leur temps de loisir, ce qui est quand même important. La sédentarité, donc, est extrêmement importante. Le sel aussi a été évalué, puisque 85% ont déclaré être conscients, évidemment, du sel, et 23% déclarent qu'ils rajoutent encore du sel dans la préparation de leurs aliments. Les matières grasses aussi ont été évaluées, et là, il y a une consommation quand même très importante de matières grasses végétales. La prévalence du diabète est extrêmement élevée. Dans cette étude, 14,4% de sujets sont diabétiques en Algérie. L'hypertension artérielle est stable. Nous sommes aux alentours de 23,6%. Ça n'a pas beaucoup changé. Et nous avons aussi d'autres données extrêmement importantes, qui est l'obésité. Depuis l'indépendance, on n'a pas de chiffre aussi important. Deux femmes sur trois sont obèses en Algérie. Un homme sur deux est obèse. Nous avons donc atteint 55,6% selon cette étude de sujets qui ont de l'obésité ou un surpoids. 48,3% pour les hommes et 63,3% pour les femmes. Donc je vous donne quelques chiffres, en fait, de cette grande étude, qui donne des chiffres tout à fait récents. Et c'est un véritable thermomètre des facteurs de risque en Algérie. Une véritable alarme actuellement sur une prévention primaire en Algérie des facteurs de risque de l'atérosclerose. Mais si on devait les déchiffrer aujourd'hui, si les chiffres sont alarmants, il faut s'en inquiéter, professeur Nibouche ? Il faut s'en inquiéter, comme nous sommes déjà inquiétés depuis maintenant plus de 10 ans, puisque nous avons déjà établi un état des lieux extrêmement préoccupant sur ces données. Mais on parle depuis quelques temps déjà de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Le décret, la loi existe, etc. On a réussi à imposer la ceinture de sécurité. Pourquoi on n'arrive pas à imposer l'interdiction de fumer dans les lieux publics ? Professeur Nibouche ? Vous savez, vous me posez une question extrêmement délicate, qui est liée évidemment à... L'industrie du tabac ? A plusieurs facteurs. Bon, je ne parlerai pas de l'industrie du tabac dont le poids est réel. Évidemment, je ne parlerai pas de ça. Mais je vous parlerai justement de la possibilité d'application de la loi. Il faudrait que la loi soit applicable. Alors là, sur le plan des modalités d'application de la loi, il faudrait qu'on trouve évidemment tous les moyens de pouvoir l'appliquer sur le terrain. Enfin, là se situe le gros du problème. Je dis que la loi est vraiment bénéfique pour le pays, mais sur le plan de l'application, nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés. Il faut donc commencer à l'appliquer, ne serait-ce que de façon progressive. Ceci dit, je suis très optimiste, parce que nous voyons quand même sur le terrain, au niveau... Il n'y a pas que l'aéroport. On parle toujours de l'aéroport, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais au niveau de certains cafés, maintenant, on a évidemment des espaces non fumeurs. Et on commence aussi à faire des espaces fumeurs ou des espaces clos. Parce qu'en fait, il faut donner la possibilité aux fumeurs, et s'il est fumeur, il est fumeur, de ne pas donc en fumer les autres, mais on lui donne un local où il peut s'enfermer et fumer à l'aise. Donc, pour ne pas évidemment intoxiquer les autres. Donc, il faudrait qu'il y ait toutes ces dispositions. Toutes ces dispositions ne sont pas faciles, évidemment, à mettre en œuvre rapidement. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait du temps. La sensibilisation a été faite. Nous avons des résultats probants sur la prévalence du tabagisme. Nous avons des résultats probants sur le terrain en matière de tabagisme passif. Et moi, je suis tout à fait optimiste. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les jeunes soient de plus en plus exposés aux problèmes de crise cardiaque, entre 20 et 40 ans ? Professeur Nibouch. C'est parce que, d'abord, il y a une intoxication tabagique du sujet jeune qui devient importante. Je parle de la force de l'intoxication tabagique, parce que fumer, oui, mais la quantité de cigarettes fumées aussi est importante à considérer dans la lésion coronarienne. Vous savez très bien que le tabac, que l'infarctus du sujet jeune est lié beaucoup plus au tabac qu'aux autres facteurs de risque. Et en particulier, le tabac a une prédilection sur une artère importante du cœur, qui est l'artère de la mort. Et c'est elle qui irrigue la grande partie du cœur. Donc, les morts sont vies. Mais il n'y a que le tabac ? Il n'y a pas que le tabac. Alors, il y a le facteur génétique chez le sujet jeune. Il y a d'autres facteurs de risque, évidemment, qui sont liés à l'environnement. D'abord, évidemment, l'alimentation. L'alimentation a beaucoup changé. Et vous avez vu, donc, en Algérie, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, un changement radical du comportement alimentaire du sujet algérien, qui est important. Vous avez l'obésité, le surpoids. Vous avez le diabète, dont je vous ai donné la prévalence de 14,4%. Vous avez l'hypertension artérielle. Et vous avez aussi, évidemment, beaucoup d'autres facteurs de risque liés, évidemment, à la malbouffe et à beaucoup de choses. La consommation de psychotropes, par exemple, aujourd'hui ? Alors, la consommation de psychotropes est une donnée nouvelle. Est une donnée nouvelle. Nous n'avons pas les chiffres en Algérie. Et je suis moi-même, personnellement, préoccupé par beaucoup de malades qui arrivent dans le service avec des infarctus du myocarde, sujet jeune, lié à l'intoxication par les stupéfiants. Alors, ça commence en Algérie. Il n'y a pas que la crise cardiaque. Il y a aussi d'autres altérations cardiaques et extracardiaques, évidemment. Et là, je pense que la sonnette d'alarme, aussi, doit être tirée sur ce côté-là. Alors, pour la prise en charge de ces malades, est-ce que les médiens ont accès aux dernières innovations en matière de traitement des maladies cardiovasculaires ? Alors, très bien. J'ai parlé tout à l'heure. Là, il faut parler de stratégie. La stratégie du syndrome coronary aigu, je vous l'ai dit, c'est une question de temps. Vous avez une crise cardiaque, vous avez mal à la poitrine, il faut tout de suite ouvrir l'artère. Vous n'avez devant vous que quelques heures. Quelques heures, il faut... Deux heures, on dit, pour la prise en charge. Enfin, vous pouvez aller jusqu'à 6 heures, quelques fois même jusqu'à 12 heures. Mais en fait, il faut agir très vite. Plus vous agissez, plus vous aurez plus de chances de vous en sortir d'une affaire extrêmement sérieuse, dont le taux de mortalité est très élevé. Alors là, dans les pays développés, on a conçu depuis très longtemps maintenant une phase préhospitalière, bien conçue, qui est évidemment une étape très difficile à mettre en œuvre. Ce n'est pas du jour au lendemain. Nous avons toujours lutté pour qu'il faut commencer à réfléchir à cette phase préhospitalière qui liait donc à une unité mobile. Ce n'est pas une ambulance médicalisée, c'est une unité mobile, telle qu'elle est conçue dans les pays développés, qui va aller vers le malade qui souffre d'une douleur thoracique et le prendre en charge sur le lieu où le malade a fait son malaise. Et deuxièmement, c'est au niveau des hôpitaux, des centres spécialisés avec coronarographie pour ouvrir l'artère. Ça, ce sont les moyens actuellement de prise en charge pour diminuer de beaucoup la mortalité. C'est comme ça qu'on a diminué la mortalité dans les pays développés. Or, en Algérie, nous n'avons pas ces moyens. Ce sont des moyens quand même colossaux. Il faut songer à les mettre tout de suite, mais progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais il faudrait qu'il y ait une politique cohérente. Nous ne pouvons pas, comme ça, ouvrir des centres d'angioplastie de façon anarchique. Elles sont très mal réparties dans le pays. Donc, vous avez une concentration très importante de centres, par exemple, d'angioplastie à Algiers et très peu à l'intérieur du pays. Il faut donc planifier cela. Il faut planifier cela. Mais lorsque vous mettez des centres, évidemment, d'angioplastie, il faudrait trouver les gens qui puissent travailler, des gens compétents, spécialisés dans ce domaine. Donc, il faut les former. Il faut du temps, donc, pour former tous ces gens-là. Deuxièmement, la maintenance, madame. Si vous vous ramenez d'une salle de cathédérisme qui tombe en panne et qu'au bout de 3-4 mois, pour la réparer, il vous faut 3 ou 4 mois, alors que dans le privé, je vous ai dit, il n'y a pas ce problème de gestion de la panne, il faut régler le problème de la gestion de la panne. Ça empoisonne le fonctionnement d'un service et le fonctionnement d'un hôpital. La gestion hospitalière, donc, ici, doit être une gestion rigoureuse. Nous n'avons pas le temps de parler de ce problème crucial qui est extrêmement important. Alors, autre question et d'autres questions des auditeurs également. Professeur Nibouch, qui sont très nombreux ce matin. Est-ce que, par exemple, les médicaments, parfois, on a vu, provoquent aussi des maladies cardiovasculaires et peuvent peut-être même aggraver la situation des malades ? Est-ce que, dès que les alertes sont lancées, les médicaments sont retirés du marché en Algérie ? Professeur Nibouch, rapidement, si vous voulez. Alors, je peux vous assurer qu'il y a une sécurité en matière de consommation de médicaments en Algérie. Le ministère de la Santé, et en particulier la direction générale de la pharmacie au ministère de la Santé, veille, veille sur, évidemment, toutes les alarmes qui sont faites en Algérie ou de par le monde pour pouvoir protéger, évidemment, les Algériens de ces aléas. Nous avons vu, dernièrement, qu'il y a eu quelques médicaments liés à des impuretés dans la fabrication de ces médicaments génériqués en Europe. Il y a eu quelques lots en Algérie. Ils ont tous été retirés, évidemment. Donc, il y a une sécurité médicamenteuse en Algérie. Et là, je pense que le citoyen ne doit pas du tout s'inquiéter sur cela. Alors, autre question. Vous m'avez dit, avant cette émission, qu'au niveau du ministère de la Santé, par rapport à la direction de la pharmacie, il faut séparer le médicament des équipements. Qu'est-ce que cela sous-entend, quelque part, professeur Nibouch ? Puisque c'est vrai que la direction s'occupe des deux aspects. Oui, je vous ai dit que l'équipement en Algérie pose un réel problème. Donc, il faut absolument, je pense à mon avis, qu'il faudrait qu'il y ait une gestion spécifique de l'équipement médical. Vu que maintenant, l'équipement médical est devenu très important en Algérie, vu maintenant que la médecine est devenue une médecine très instrumentalisée et très rigoureuse et avec un coût très élevé, je pense maintenant qu'il est temps de réfléchir à gérer l'équipement de façon tout à fait spécifique et non liée, évidemment, à une autre gestion aussi problématique et aussi préoccupante que le médicament. Alors, quand vous parlez de décentralisation de la décision au niveau des CHU et des hôpitaux à travers tout le territoire national, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les hôpitaux sont liés aussi par certaines obligations administratives pour changer tel ou tel équipement. Le cahier de charge, est-ce qu'il faut assouplir davantage ? Parce que là, il s'agit de vie humaine, professeur Onibouch. Oui, madame, je pense qu'il faut être très pragmatique. Il faut être très pragmatique. Je pense que le pays actuellement est en train de régler beaucoup de problèmes liés à la bureaucratie et je pense que la bureaucratie a fait beaucoup de mal à la médecine algérienne. Beaucoup de mal à la médecine algérienne. Il faut donc penser à alléger, alléger tout ce qui est réglementaire et pouvoir donc faire bénéficier le malade algérien de toutes les possibilités thérapeutiques le plus tôt possible. Autre question de l'auditeur qui vous dit, beaucoup de retard sur Hilal Hachmi. En rythmologie, les défibrillateurs sont totalement absents sur la scène publique. Ah non, pas du tout. Les défibrillateurs existent. Mais attention, il y a des indications bien précises du défibrillateur. Le défibrillateur est une thérapie extrêmement coûteuse, mais qui a des indications très précises. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rythmologues. La rythmologie en Algérie, effectivement, il y a certains centres... Enfin, tous les services de cardiologie s'occupent de rythmologie. Mais de façon donc très précise et de façon très spécifique, il faudrait bien définir qu'est-ce que la rythmologie d'abord. Il faut définir qu'est-ce qu'une unité de rythmologie, qu'est-ce qu'elle doit comporter, évidemment. Et c'est ça qui est important en Algérie. C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'il faut une stratégie. Lorsqu'on définira qu'est-ce qu'une unité de rythmologie, de quoi doit-elle être composée, quel est l'équipement qui doit donc être dans cette unité, quels sont les objectifs de l'unité, à ce moment-là, on pourra parler de rythmologie. La rythmologie, effectivement, est très importante. C'est une sous-spécialité de la cardiologie, extrêmement coûteuse, évidemment, mais qui rend énormément de services et surtout dans des cas qui, avant, évidemment, étaient évacués à l'étranger. Alors, très rapidement, par rapport à cette question, le transfert à l'étranger, il y a une confusion actuellement par rapport à un décret qui vient de paraître sur la prise en charge à l'étranger. Est-ce que réellement, aujourd'hui, nous allons envoyer tous nos malades à l'étranger ? Ou est-ce que c'est une incompréhension du texte, professeur Nibouch ? Je pense qu'il y a eu un renouvellement et une rénovation des textes liant la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne aux hôpitaux français et à l'assistance publique, ou à la sécurité sociale française. Je pense que la rénovation de ces textes a provoqué une confusion. Je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de changement. La Commission nationale de transfert à l'étranger existe toujours. Elle a ses critères. C'est la Commission qui décide, évidemment, en fonction des possibilités algériennes de pouvoir traiter le malade. Il faut qu'il y ait un plan thérapeutique. Il faudrait aussi qu'il y ait une possibilité de transfert à l'étranger. Je pense que cette Commission fait son travail le plus honnêtement possible et qu'il fait son travail de façon efficace. Il faut la laisser travailler. Maintenant, les nouveaux textes liant la sécurité sociale algérienne française sont liés, évidemment, à des reliquats très importants qui étaient liés à des dysfonctionnements liés à des prises en charge qui n'étaient pas légitimées. Et je pense qu'actuellement, avec le nouveau texte, tout rentre dans l'ordre. Et je pense qu'il y a eu une confusion et une incompréhension. Professeur Djemeldini-Bouch, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs à qui on n'a pas aussi pu poser toutes les questions. Merci beaucoup de votre participation. Bon week-end.